La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce lundi. Dans Réumi Quotidion, Nafi Diallo du PDS, cible d'individus inconnus relativement à l'intimidation ou tentative d'enlèvement. Le même journal nous parle du diagnostic du Dr Rose Wardini, système sanitaire, flux des cerveaux, leadership féminin. Elle estime que l'avenir c'est le métissage et l'été l'invité du Grand Oral sur Réumi TV. D'ailleurs, concernant la commission d'enquête parlementaire contre deux membres du Conseil constitutionnel, Sud Quotidion titre les magistrats font bloc. L'UMS dénonce une atteinte à la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice. L'UMS en ordre de bataille titre pour sa part le quotidien concernant les attaques contre le Conseil constitutionnel. Elle dénonce une démarche attentatoire à la séparation des pouvoirs. Elle demande à ses membres de faire bloc autour des juges attaqués. Ce que dit la loi, titre qui barre la une du journal Enquête, toujours concernant la commission d'enquête parlementaire. Pour Théodore Montey, ancien député, l'article 48 dit qu'on peut ouvrir une commission d'enquête parlementaire quand l'Assemblée a besoin d'être informée sur une préoccupation d'ordre national. Beno Bokuyaka aurait pu bloquer l'initiative avec 11 députés sur les 18 qui constituent le bureau de l'Assemblée. Le PDS parle de 3 milliards de francs CFA ou même plus de pots de vin. Cependant, dans les échos sont co-choisis Joe Maïfaye, candidat principal pour la présidentielle. Les autres candidats vont l'appuyer et présenter le même programme. Lors de leur temps d'antenne, nous renseignent ce journal. Dans Walfe Quotidion, Mohamed Boum Abdelhajoun estime qu'il n'a plus de relation avec Maki. Boum John, au nom des principes et de la droiture, c'est à lire à la page 3 de ce journal. Le même journal nous parle de Momodoul Ahmed Diallo qui avance que le Sénégal n'est pas en jouet. Il propose une rupture nationale, Diallo-Teki, un technocrate en pôle position. L'observateur titre pour sa part, il dit une carte à jouer concernant toujours la présidentielle du 25 février 2024. Les profits attirés de ses expériences politiques et administratives. Et dans le journal laisse l'Empire Kaladjou en banqueroute. Plainte contre plainte, guerre entre administrateurs, faillite. Libération se penche sur Hassan Diop, une barbarie sans nom. Affaire du gardien égorgé au marché Nguélao de Thiers-Nord. Âgé de 65 ans, il a reçu des coups de couteau sur la tête et sur le corps avant d'être froidement égorgé. C'est le deuxième homme égorgé en moins d'une semaine. Pendant ce temps, Vox Populi s'intéresse au sport. Huitième de finale, Sénégal-Côte d'Ivoire, ce lundi 20h. Et titre, c'est un match très difficile qui nous attend. Aller sur ses camps, les conditions d'un match couperé face à des éléphants chez eux. On connaît l'environnement et l'hostilité qu'il y aura autour de ce match. Mais ça n'a plus rien à voir du passé. Ce qui s'est passé en 1992 ou 2014, c'est derrière nous. Faire le mieux pour gagner et passer au prochain tour. Nous respectons tout le monde, mais nous ne craignons personne. Nous sommes notre propre ennemi et on doit se concentrer sur nous-mêmes. Les Lyons avec Youssouf Sabali. Pape Gueye incertain nous renseigne ce journal. Dans le journal Le Soleil, les Lyons sont prêts à vaincre. Huitième de finale, Cannes de football 2023. Ce jour, le Sénégal affronte la Côte d'Ivoire à 20h. Besby, le jour, pour sa part, doser le café, vaincre le signe ivoirien. Pour Alucissé, ils sont formatés pour défendre notre trophée. On se porte toujours dans le journal Rémi Sport Cannes 2023 Sénégal. Côte d'Ivoire à 20h, GMT, qui va remporter le derby fratricide, s'interroge ce journal. Dans le journal Stade de Cannes 2023 toujours, les Lyons visent un onzième quart. Dans une lampe, Mansourba frappe un grand coup, bombardier contre front le premier main. Et c'est ce qui me font à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.